Bon ben, allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec la première vidéo de produits terminés de 2018. Alors, c'est parti! Premièrement, que serait une vidéo de produits terminés avec Marpière s'il n'y avait pas une bougie Bath & Body Works? Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la Farmstand Apple que j'adore. Je pense que je vous le dis à chaque fois, mais je suis vraiment vendue à tout ce qui est odeur de pommes. Pis celle-là, c'est vraiment ma préférée. Ça sent la pelure de pommes. Après ça, j'ai terminé un revitalisant pour les cheveux et c'est celui de chez Aussie. C'est le 3 minutes Miracle Moist et sérieux, je l'adore tellement. En fait, je l'ai vu plusieurs, plusieurs fois sur la chaîne de Jennifer Gallardo. Si vous écoutez moindrement sa chaîne, vous savez qu'elle capote sur ce produit-là. Pis là, elle m'a vraiment comme tentée. C'est comme le meilleur revitalisant ever. Comme c'est fou comment ça rend les cheveux doux. Pis en plus, ça sent bon. Pis comme les pointes restent belles vraiment, vraiment longtemps. Et Jennifer, c'est une très, très bonne recommandation. Ensuite, ben là, comme je vous ai dit dans mes cadeaux de Noël, j'ai reçu une palette de Chocolat de chez Chocolat Favorites. Pis c'est la Dulce de Lecce. Pis je voulais vous en parler parce que sérieux, la gang, c'est comme un petit péché mignon. C'est tellement, mais tellement bon là. Si vous avez la danse sucrée, pis que, t'sais, de temps en temps, comme vous voulez vous gâter, achetez ça. Pis c'est la première fois que je goûtais à des palettes du Chocolat Favorites. Et genre, c'est vraiment comme du chocolat de qualité. Donc si vous voulez encourager une compagnie québécoise, allez-y voir. Bon, après ça, c'est un mix que je me faisais pendant comme l'hiver. Ben, on est encore l'hiver là, mais en tout cas. C'est le Chocolat Show de chez Carnation. Pis c'est vraiment le orange qui est riche et crémeux. Et avec le lait caramel latté de chez Natrel. C'est tellement un mix de fou. Pis en plus, je pense que j'ai vu Caroline Bilodeau qui en parlait de celui-là sur sa chaîne. Pis j'étais juste comme... Girl, je te feel. Le lait pour vrai vient complètement changer le goût du Chocolat Show. Pis même dans des cafés, c'est juste tellement bon. Pis celui-là, personnellement, c'est vraiment mon Chocolat Show préféré qu'on peut retrouver en épicerie. Après ça, encore une fois, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Le même que d'habitude, c'est le Tropical. Je trouve que l'odeur est incroyable. Mais je vais vous avouer que je commence à être un petit peu tannée du shampoing sec de chez Baptiste. Parce que je trouve vraiment que ça fait un fini au toucher. Ça fait comme, t'sais, je me suis mis du shampoing sec. Pis j'essaie vraiment en ce moment de tester différents shampoings secs pour essayer d'en trouver un qui donne vraiment pas cet effet d'un effet comme poudreux dans les cheveux. Pis si j'en trouve un, je vous en donne des nouvelles, c'est sûr. Ensuite, je me débarrasse de trois produits genre pinceau, éponge à maquillage. Le premier, c'est le pinceau de chez QO. Et c'est celui pour le blush. Mais moi, personnellement, je m'en servais pour mettre ma poudre translucide. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai utilisé pendant de nombreuses années. Je pense que celui-là, je l'ai vu comme dans un kit de pinceau que mes parents m'avaient donné à Noël, genre en secondaire 1. Fait que ça fait quand même un petit bout. Après ça, c'est une éponge comme ça en forme de gouttelette de chez Sephora. Pis comme vous voyez, ben il a moisi. J'étais un petit peu genre fru contre moi-même parce que c'est juste moi qui s'en ai juste vraiment pas bien. Qui l'a vraiment pas bien entretenu en fait. C'est pour ça qu'elle a terminé aussitôt que ça. Parce que dans le fond, je l'avais acheté pour ma fête. C'est un super bon produit. Je vous la recommande. Comme vous voyez, vous avez deux embouts différents. Un embout un peu plus précis. Qui est excellent pour tout ce qui est genre cache-cherne. Et ici, on a le gros embout. Personnellement, moi j'aimais beaucoup me servir pour le fond de teint. Et finalement, le dernier pinceau. C'est vraiment comme une surprise. Mais je sais pas si vous savez, le Forever 21, il vend comme des petits produits. Pis je pense que c'est la compagnie Love & Beauty. Pis ce pinceau-là vient du Forever 21. C'est un pinceau-éponge. Et j'ai été agréablement surprise. Ça venait avec une éponge ressemblant à celle que je vous ai montrée avant. Pis les deux, c'était comme pour 8 piastres. Honnêtement, pour une éponge qui vient du Forever 21, ça m'a vraiment, vraiment surprise. Pis ça retient pas tant de produits que ça. Oui, ça retient des produits comme toutes les éponges. Mais justement, ça retient pas plus. Parce que c'est comme une éponge bas de gamme. Donc pour vrai, si vous commencez à vous maquiller où que vous voulez, vous trouvez une éponge pis que vous voulez pas comme full dépenser, prenez le ticket avec celui-là pis l'éponge chez Forever 21. Ça fait vraiment la job. Mon prochain produit terminé, c'est des lingers démaquillants. Pis c'est de la marque Garnier. C'est les Garnier démaquillants purifiant pour la peau grasse. Retire instantanément la saleté, l'huile et le maquillage qui obstruent les pores et enlève l'excès d'huile et matifie. Au départ, j'étais vraiment sceptique parce que ça a comme une odeur. Pis moi, personnellement, me démaquiller ou juste mettre des produits qui ont comme une odeur sur mon visage, je suis comme pas très down. Mais ça démaquille tellement, tellement bien. J'ai remarqué que ma peau était beaucoup plus matifiée avec ça. Pis des fois, ça arrivait comme quelques fois que j'oubliais de comme me nettoyer le visage avec genre mes produits et tout. Je savais que si j'utilisais ces lingettes-là, j'étais comme correct. Pis ça m'a vraiment surprise pour vrai. Donc si vous avez la peau grasse, essayez ça parce que je vous dis, c'est genre le rêve. Après ça, j'ai terminé une brume pour le corps de chez Bath & Body Works. Pis c'est comme ma préférée. C'est sweet pis comme pour vrai, cette odeur, pour moi, ça crie l'été. C'est frais, c'est floral. Pis moi, honnêtement, c'est très très rare que j'aime les odeurs florales. Pour vrai, c'est discret. Mais quand même, moi, à chaque fois que je le portais, il y a toujours quelqu'un qui me complimentait sur comment je le sentais. Je pense que c'est une odeur permanente. Fait que dès que je finis toutes mes autres brumes, c'est sûr que je vais m'en reprendre une. Après, j'ai terminé un échantillon d'un masque Glam Glow. Pis c'est le traitement soin hydratant intense. Ça dit vraiment ce que ça fait. Si vous avez besoin d'une très 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 forte dose d'hydratation, prenez celui-là. Personnellement, pour moi, ayant la peau grasse, c'était beaucoup trop fort pour ma peau. Le jour que je l'ai fait, pis les jours qui suivaient, mon excès de sébum était tellement présent. Pis en plus, j'avais réussi à le contrôler. Fait que j'étais comme... Mais c'est un excellent masque si vous avez besoin d'une overdose d'hydratation. Ensuite, j'ai terminé un gel antibactérien du Bath & Body Works. Pis c'est celui qui sentait l'ananas. Je l'ai beaucoup aimé. Pis oui, c'est un ancien emballage. Parce que honnêtement, j'en ai tellement. Ça n'a comme aucun sens. Je ne sèche pas les mains comme la marque Purell ou d'autres marques. Mais ça sent tellement bon. Pis ce que j'aime, c'est que les odeurs sont quand même fortes. Comme tu sais, quand j'en étais en classe, les gens, comme ils reniflaient autour de moi, là. Mais c'est des bonnes odeurs. Ensuite, j'ai terminé un anti-sudorifique de chez Dove, qui est le Concombe et Tévert. Personnellement, moi, c'est vraiment mon anti-sudorifique préféré. Celui qui me convient le mieux. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire là-dessus, à part que je l'aime beaucoup. Un autre échantillon que j'ai terminé, c'est le masque à la rose de chez Fresh. C'est celui qui hydrate et tonifie. Pis pour vrai, je l'ai tellement, mais tellement aimé, là. Pour moi, je trouve que c'est le masque avec la parfaite dose d'hydratation pour ce que j'ai besoin. C'est pas too much. Il m'en manque pas. C'est vraiment juste suffisant. Il est super facile à appliquer, super facile à enlever. Donc c'est vraiment un masque que je recommande pour les peaux grasses qui veulent, parce qu'on a tous besoin de s'hydrater dans la vie, et qui veulent trouver un masque qui convient à leur besoin. C'est vraiment le produit terminé d'échantillon aujourd'hui. J'ai terminé un autre échantillon, qui est la crème légère activatrice d'hydratation en booster d'acide hyaluronique du Sephora. C'est vraiment rare que sur ma peau, je vienne mettre comme des crèmes crèmes. Moi, c'est plus des gels crèmes que je vais venir mettre. Mais celle-là, étonnamment, je l'ai trouvée super légère. Comme ça le dit dans le nom, c'est une crème légère. Je trouvais vraiment que ça venait bien rééquilibrer ma peau. Puis en plus, il n'y a pas d'odeur, ce que j'aime beaucoup. L'avant-dernier produit de cette vidéo, c'est un gel douche de chez Fruits et Passion. Et c'est le Pamplemousse Goyave. Je l'ai bien aimé, mais je ne dirais pas que ça a été comme un coup de coeur. Pour moi, ce n'est pas comme un gel douche révolutionnaire. Mais je l'ai bien aimé. Puis c'est le fun parce que c'est un petit format. Puis je l'ai bien aimé, mais comme je vous dis, ce n'est pas comme un gros, gros, gros coup de coeur. Pour le dernier produit, c'est un gel à sourcils. Puis là, en fait, j'utilise mon nouveau parce que l'autre, comme l'écriture, genre, est disparue. Mais c'est le Brow Stylish Plumper. C'est le transparent. Puis pour vrai, je l'aime beaucoup parce que moi, en fait, je ne mets pas vraiment comme de crayon, de poudre, whatever, dans mes sourcils. Parce que je trouve qu'avec ce gel-là, c'est vraiment facile de venir se construire une forme de sourcil. Et j'aime mieux ça parce que c'est comme plus naturel. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up. Puis je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram qui va être en bord d'informations. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et à une prochaine vidéo. Ciao!